... Quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est face à un gouvernement nouveau, déjà. Donc nous, on voudrait leur faire passer un message en disant que vous avez le droit à une seconde chance. Aujourd'hui, on a des familles qui souffrent. On a une insécurité qui ne fait qu'exploser, malheureusement. Tous les chiffres de 2023 le montrent, au niveau des meurtres, au niveau des crues et blessures, au niveau des viols, notamment de prédation. On a un gouvernement, Emmanuel Macron, qui est là depuis deux quinquennats, qui s'était engagé, notamment sur la question des féminicides. On n'en voit pas la couleur, on n'a pas de résultat. On a également un président qui s'était engagé sur la question des OQTF en 2017. On n'en voit absolument pas le résultat puisqu'elles sont appliquées au niveau de 7%. Et nous, si vous voulez, nous sommes en colère. Ça fait 5 ans que nous, on crie, que les femmes se font tuer, de plus en plus, aussi bien dans leur foyer, mais encore plus maintenant. Enfin, pas encore plus, mais de plus en plus également dans l'espace public. C'est quelque chose qui ne fait pas augmenter. Et nous, on a décidé de ne plus se laisser faire et de parler. On a décidé aujourd'hui, il n'y a pas de parti poétique qui prendront la parole. Ce n'est pas une manif revendiquée par qui que ce soit. On est une association citoyenne de femmes qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Et on a décidé de faire intervenir un certain nombre de victimes qui ont subi, soit dans leur corps, soit dans leur famille, un certain nombre de drames. Et qui aujourd'hui ont un message à faire passer au gouvernement. Du coup, voilà. Quelle est la différence entre une femme qui se fait violer et une femme qui se fait violer par une personne qui est sous OQTF ? Eh bien là, on aurait peut-être pu éviter si les OQTF étaient appliqués. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est inacceptable. Et je pense que les gens qui sont ici, et la majorité aussi des familles, se disent qu'en fait, l'État ne nous protège plus les OQTF. Il y a 55 000 personnes par an qui aujourd'hui sont frappées d'une OQTF pour dangerosité. Et il n'y a qu'une application de 7% des OQTF. Aujourd'hui, on traite de la même façon une OQTF pour une personne dangereuse qu'une OQTF pour une personne qui n'a pas renouvelé son titre de séjour. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc nous, on veut l'expulsion définitive de toutes les personnes sous OQTF qui sont là pour dangerosité. On ne veut pas qu'ils soient ressortis dans la nature. On ne veut pas, comme c'est le cas du violeur et du meurtrier de Philippines, qu'ils soient libérés parce qu'on aurait peur qu'ils se suicident. Ça n'a aucun sens. Et donc nous, on a décidé de prendre les choses en main. On est des jeunes filles, on a subi des agressions. On aura des familles qui parleront juste après sur ce qu'elles ont subi aussi. Et je voudrais laisser peut-être les victimes parler aussi à vous. Est-ce que vous pouvez bien vous tourner comme un super vert ? J'ai juste une dernière question. Vous dites qu'effectivement, 7% des OQTF sont appliqués. Mais en fait, on a aussi le souci au niveau de la diplomatie. On a beaucoup de pays avec lesquels on n'a pas d'accord. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Moi, je ne suis pas chef de l'État. Moi, je suis citoyenne. Je suis victime de violences. J'ai ma petite soeur qui a été victime de violences. Moi, je suis là pour demander à ce que nos gouvernements prennent les décisions, trouvent des solutions. Je ne suis pas diplomate. Je le serai peut-être un jour. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors pour le moment, on a un chef de l'État qui s'est engagé à nous protéger, qui ne le fait pas. Aussi bien dans nos foyers que dans la rue. Et donc, on est là pour lui faire passer un message. Je pense qu'il y a des accords qui sont possibles. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. On se rend compte, notamment, on nous a dit pendant des années qu'on ne pouvait pas renvoyer un certain nombre de migrants, malgré qu'ils soient issus de cultures criminogènes, en tout cas à l'échelle mondiale. Et pour autant, l'Allemagne est en train de le refaire. L'Allemagne est en train de le refaire. Donc si vous voulez, on se demande, est-ce qu'on ne peut vraiment pas le faire ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire ? C'est la question qu'on se pose. C'est quoi une culture criminogène ? Aujourd'hui, par exemple, il y a un chiffre qui est sorti en Allemagne, qui est assez parlant. On sait que les Afghans sont 70 fois plus représentés dans les viols en réunion que les Allemands nationaux. Les Allemands de souche, comme on dit. Et si vous voulez, ça veut dire qu'on prend le risque aujourd'hui, sous prétexte que des Afghans viennent de sociétés difficiles. Et je ne le nie absolument pas. Attention, en revanche, ils sont surreprésentés dans les viols en réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, on va sacrifier les femmes de nos pays, sous prétexte de vouloir aider d'autres populations ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, ce n'est pas mon avis.